Je me mets dans la peau d'un gars qui n'est pas nécessairement consenti sur le sujet, qui vit la réalité virtuelle. Ça permet d'être empathique, de se mettre dans les souliers d'une fille qui vit cette situation-là. Mon message est beaucoup dans l'empathie, dans se débarrasser de la masculinité toxique aussi, qui pousse à vouloir accumuler les trophées de chasse et avoir ce qu'on veut absolument. En fait, dans le consentement, il faut que le oui soit clair. Il faut que le oui soit clair. On est rendu là. Il faut que ce soit verbal. Il faut que ce soit d'emblée un oui clair. Et moi, j'en parle à ma conférence, ce que je pousse les gens à rechercher, c'est le désir chez l'autre. Le consentement, c'est la base d'une relation. Le consentement, c'est le strict minimum. Ce qu'il faudrait aller chercher, c'est le désir, voir que l'autre personne a réellement envie. C'est pour ça que moi, je prôme beaucoup le retour de l'éducation sexuelle et un volet très important sur le consentement, sur les relations humaines dans la relation sexuelle. C'est plus que la technique. Donc, pas nécessairement plus, mais autant. Qu'il y ait tous les aspects qui soient explorés. Parce que ça pourrait être une solution à long terme, qu'il y ait une meilleure éducation sexuelle et que les gens sachent c'est quoi exactement le consentement sexuel.